Et on termine avec Juliette Armanet dans le fauteuil, c'est à vous Juliette. C'est votre vrai nom Juliette, et votre vrai prénom Juliette Armanet ? Absolument. Vous n'avez pas eu envie de changer ? Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de Juliette au fond, et il y a ne serait-ce que la chanteuse Juliette qui est au piano. Oui, ça n'empêche pas d'être une autre Juliette quand même. Vous êtes une autre Juliette, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir entre vous. Alors ce qu'on vous compare, on l'a dit Véronique Sanson, moi j'ai dit Mylène Farmer, alors pas quand vous êtes seule au piano. Vous écrivez depuis longtemps, puisque avant d'être chanteuse, vous étiez journaliste. Vous aviez des chansons dans les tiroirs depuis longtemps ? Oui, j'écris depuis l'adolescence. J'ai des parents qui étaient musiciens, qui le sont toujours d'ailleurs. Donc j'ai écrit, oui, vers 14-15 ans, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Il y avait un piano à la maison, et ça c'est étonnant, j'espère que là le journaliste ne s'est pas trompé. Il paraît que tout le monde jouait du piano à la maison. Oui, tout le monde. Ma grand-mère jouait du piano, mes parents jouaient, mon frère aussi, ma cousine, enfin bon bref. Mais on se mettait au piano comme on se mettait à table, chez moi, avec une facilité. Il n'y avait pas des horaires ? Un tel, un tel avait le droit. C'est comme au squash ou au tennis quand on doit se partager un cours. Il n'y avait pas des horaires pour chacun pour se partager le piano ? Pas de squash, non. Du piano ouvert à toutes les heures, du jour et de la nuit. D'ailleurs, j'ai le souvenir de mon père qui jouait la nuit. Non, non, vraiment, c'était très libre. On se jouait des trucs, on se disait, ah c'est joli ton truc, j'aime bien. C'était très chaleureux, très simple en fait. Alors pourquoi vous avez été journaliste avant d'être chanteuse ? Pourquoi ? Parce que je voulais être comédienne. Ah, vous aussi. Non, j'ai fait des études de lettres et puis j'ai fait du théâtre. Et puis j'avais une vision du théâtre un peu saucisson, vin rouge, Shakespeare, un truc très communautaire comme ça. Et puis en fait, ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais. Donc j'ai fait un stage dans une société de production. Et puis je me suis mise à faire des films. Le premier film que j'ai fait, c'était sur le camembert. Donc bon, voilà. Et je suis partie, voilà. Et ça m'a passionnée en fait. C'était des documentaires pour Arte, c'est ça ? Voilà, ouais. C'était des documentaires de société. C'était quand même des longs formats, des 52 minutes. Donc on avait le temps d'interroger les gens. On mettait six mois à faire un film. Et c'est vrai que quand vous partiez en reportage, vous continuiez sur le terrain ou dans votre chambre d'hôtel, j'imagine, le soir, à écrire, à composer, à chanter ? J'emmenais mon clavier avec moi dans les chambres d'hôtel et je jouais. Mais j'ai adoré faire ce métier de documentaire. C'était vraiment passionnant, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, M. Benichou ? Les autres à la maison, qu'est-ce qu'ils disaient si elle a amené le piano ? Elle a amené le piano en reportage et alors ? Non, mais c'était un clavier comme ça qu'on pouvait prendre sous le bras. C'était pas le même. Un quoi ? Piano sous le bras ? Un petit piano, c'est des pianos électriques. Ah oui, oui, des trucs japonais. Oui, si vous voulez. Voilà. Il vous fait rire, vous, Pierre Benichou ? Oui. Surtout, on se force pas. Non, en tout cas, nous, on se force pas à vous faire des compliments. Yann Wax, le premier. Vraiment, alors, vous êtes dithyrambique sur cette affaire. Aucun bémol. D'abord, j'adore... Alors là, je vous la trouve très éloquente. À Elocantia, vous auriez, à mon avis, un très bon classement. Un bon. Vous avez une façon de vous exprimer qui est très agréable. Merci. En plus, j'adore votre modestie. Les invités se suivent et ne se ressemblent pas. Je suis loin d'être une star. Quand je joue hors de Paris, il y a seulement 12 personnes dans la salle. Ça, j'aime bien, moi, les gens modestes. Vous avez réhabilité le français comme langue qui swingue, comme langue qui sonne. On dit toujours en anglais, peu importe, on comprend rien, mais ça sonne. Et vous, c'est vrai que vous avez une manière de distordre les mots qui fait qu'on n'entend pas vraiment. On se moque du contenu, c'est le contenant qui est important. Et les sonorités des mots, ça, j'aime beaucoup. Et puis, alors, il y a une phrase qui m'a fait très... Enfin, qui me fait rire. Vous dites... C'est ça, Sushi et Woulzon. Non, mais c'était vraiment surréaliste de les rencontrer tous les deux. Et vraiment, Laurent Woulzon avait sa petite surveste avec des mouettes. Et Souchon avait ses cheveux comme ça, comme un cosmos de cheveux. Et il était comme ça, le fou, le fou Shakespearean, charmant. Mais comment on se retrouve chez Woulzon pour répéter ? Vous le connaissiez ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez là-bas ? Non, c'était pour une émission de télé. On devait faire une reprise d'Alain Bachung. Et voilà, je me suis retrouvée à chanter Vertige de l'amour avec Laurent Woulzon et Alain Souchon en face de moi. C'était charmant. Voilà. Il y a un truc qui ne colle pas, là. Comment ? Il y a un truc qui ne colle pas. Comment vous vous trouvez chez Woulzon tout d'un coup ? Pourquoi vous allez répéter chez Woulzon ? Parce qu'on devait faire une émission de télé. On m'a dit répéter. Donc il m'a invité à répéter. Ah bon, il vous a invité chez lui ? Chez lui, il a répéter, oui. Il est malin, ce Woulzon. Vous voyez, vous auriez dû faire de la chanson. Mais moi, autant j'adore Souchon, autant Woulzon. C'est un immense... Il m'endort énormément. Je vais trahir un secret. Un jour, je fais une émission de radio avec Pierre. Et puis il était là. J'en ai marre, j'en ai marre. Et la petite fille chantait. Il dit, Pierre, ça date de 1977. Ah bon ? Oui, ça fait 40 ans. Il me dit, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que t'as contre Woulzon ? Il me dit, rien, je souhaite sa mort, c'est tout. Ah oui, c'est viscérale. Non, non, non. Il n'aime pas Brassens non plus. Il le dit d'ailleurs dans le livre quand il rend hommage à Léo Ferré ou à Charles Traîné, je ne sais plus lequel les deux. Mais faites la liste de ceux que vous n'aimez pas et pas vous en remettez un petit coup de Brassens. Sur Brassens et Brel ? Non, je crois Brassens et Brel, ils ne sont pas dans les trois meilleurs. Écoutez, cocktail chez Mademoiselle de Laurent Boulezis, c'est une très belle chantier. De qui ? Laurent Boulezis ? Laurent Boulezis. Non mais j'aime pas. Bref. Ça m'ennuie. Surtout qu'on ne lui répète pas. Non, j'aime bien Laurent Boulezis, c'est un grand musicien. Mais je préfère tellement Souchon que je trouve que cette... Mais je pense qu'il n'existe pas l'un sans l'autre. Je pense que c'est vraiment un duo. Ah oui, il s'adore. Non mais... Là, il se moque de vous. Ah oui, d'accord. Yann Watt, reprenez la parole. Vous avez une particularité, c'est que j'adore vraiment cet album, je dis que c'est un chef-d'oeuvre, vraiment je le trouve extraordinaire. C'est une nouvelle voix qui arrive, un univers qui est tout en place. Mais vous avez une particularité, très étrange. On pourrait penser que vous pastichez, voire que vous plagiez. Eh bien non. Je dis par exemple que c'est vrai, à la folie, ça ressemble un peu à Gold, ou cavalier seul, ça ressemble à Mylène Farmer. Et petit ami, ça ressemble énormément à Eddie Mitchell. Mais ce n'est pas du pastiche, du plagiat. On a l'impression que vous avez écrit pour eux, mais que c'est vous qui le chantez à leur place. C'est fort quand même. Alors ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que par exemple la chanson Star Triste, j'aimerais beaucoup qu'Eddie Mitchell la chante. Est-ce que vous avez eu des chansons que vous vouliez proposer à d'autres et vous les avez chantées vous-même ? Ou vous avez directement rendu hommage, indirectement ? Non, j'écris les chansons avant tout pour moi, par nécessité, par envie, etc. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un d'autre pouvait les chanter. Puis d'abord, je les ai chantées pour moi, avant de faire ce disque. Il y a des chansons qui sont très vieilles, que j'ai écrites il y a longtemps. On dit souvent que les années 80 sont inaudibles, mais vous, vous les remettez un peu, vous les rendez un peu acceptables, musicalement, les années 80 ? Ils ont fait tellement de mal avec les orgues, les orgues Bontempi, les Charlie Olegri, les batteries électroniques et tout ça ? Moi, je trouve que les années 70, la fin des années 70 et les années 80, c'est vraiment l'âge d'or de la variété française. C'est là où les plus beaux textes ont été écrits, les plus grandes mélodies. Non, je ne crois pas que ce soit vraiment inaudible. Je parlais du son, du son des années 80. Oui, c'est plus électronique les années 80, mais vous n'aimez pas ? Ah si, mais je veux dire que vous avez rendu aux années 80 une sonorité des années 70. C'est peut-être pas très clair, parce que je m'arrête. Oui, ok. Et donc du coup, les années 80 redeviennent audibles grâce à vous, parce que vous les avez séventisées. Super. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Vous séventisez un peu trop de trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le mariage des années 70 et des années 80, et c'est ça qui me touche beaucoup. On retrouve des repères, finalement, qu'on avait un peu... Comment on peut savoir tout ça ? Quoi ? Est-ce que ça s'éventise ? Vous faites côtoyer un nombre de gens dans un même shaker, c'est-à-dire que Véronique Sanson, Mylène Farmer, William Scheller, Eddie Mitchell et même Kate Bush sont réunis en une seule personne, et en fait on oublie... Vous avez raison, il n'y a plus que moi que vous faites rire. Il n'y a plus que moi que vous faites rire, mais qu'est-ce que vous me faites rire ? Je donne la langue à la langue de Graff. Oui, c'est une perle, cet album, parce que je trouve qu'il y a une vraie identité vocale, il y a une patte, il y a une exigence aussi artistique, et qui va d'ailleurs jusqu'à la pochette de l'album, qui a été fait, je crois, par le plasticien Théo Mercier. Il y a un côté très... Théo Mercier. Théo Mercier, oui. Exactement. Théo Mercier. Vous avez fait la précédente déjà avec la fameuse queue de cheval, c'est ça ? Absolument. On peut la montrer parce qu'elle est incroyable aussi, voilà. C'est l'un de mes meilleurs amis avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler. Oh là là, vous savez que je suis un ami intime de Laurent Bouludi ? Et en plus, il y a de la musique. Il y a un côté très classique, si je puis dire, avec les pianos voix comme l'accident. Et puis, ce que j'aime bien dans votre album, c'est le côté pop électro et kitsch aussi. Comme on peut le voir sur la pochette de l'album, ou comme on peut le voir par exemple sur vos vidéoclips, le manque d'amour aussi, on voit ses effets autour de vous. C'est ça, je trouve, votre originalité, c'est que vous ne vous prenez pas au sérieux. Il y a toujours une forme d'autodérision, même dans vos textes. Alors, vous parlez de l'amour, comme beaucoup de chanteurs, mais vous vous dites qu'il faut se battre pour s'imposer, surtout quand on est une fille qui chante l'amour. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que les hommes s'en sortent mieux quand ils parlent de leurs échecs amoureux. On les voit plus comme des donjouants que comme des victimes. Quand les femmes parlent de leur déboire, on a toujours un regard un peu plus amusé. Mais moi, j'écris sans trop me poser de questions d'identité sexuelle. Par exemple, un des membres... Vous m'avez fait un peu androgyne, d'ailleurs, dans cet album. En fait, j'aime bien jouer avec le masculin, le féminin. Il y a des chansons que j'ai écrites en tant que mec, il y a des chansons que j'ai écrites en tant que fille. Et voilà, par exemple, Star Triste, c'est vraiment une chanson où je me suis projetée dans un personnage d'homme ou quoi. Donc voilà, ça m'amuse de jouer avec les identités. Ça, ça me plaît. Et ça, on le voit, d'ailleurs, à l'intérieur de la pochette de l'album puisqu'il y a une chanson qui est rose, une chanson qui est bleue. C'est une alternance, finalement, un peu de féminin et de masculin. Il y a la rencontre avec Laurent Bouzy qui vous a beaucoup marquée. Mais il y a eu une autre rencontre aussi, c'est avec Julien Doré que vous avez rencontrée dans des circonstances un peu particulières. Oui. Puisque vous avez rencontré, je crois, un de ces musiciens d'une fenêtre à l'autre. Absolument. J'ai emménagé dans mon appartement. C'était l'été. Je jouais du piano. Les fenêtres étaient ouvertes et puis le type en face de chez moi avait les fenêtres ouvertes aussi. On s'est dit, tiens, allons boire une bière. On fait de la musique tous les deux. Et puis c'était le bassiste de Julien Doré. Et vous avez fait les premières parties de ces concerts ? Oui, j'ai fait les premières parties. Il m'a fait faire mon premier Olympia. Et là, je joue au Zenith avec lui le 9 mai. Et on vous retrouve même sur son album. Absolument. Une des chansons. Oui, on fait un duo sur Corail. Sur Corail. Et il chante avec moi la carte postale. On va sortir quelque chose bientôt ensemble. Un mot aussi sur le tout premier album qui a vraiment existé. Ma boucherie amoureuse. Parce que déjà, le titre est tellement étonnant. Mon Dieu ! Et là encore, cette photo est absolument incroyable avec ce groin. C'est toujours Théo Mercier qui vous fait faire ça ? C'est toujours le même, oui. C'est toujours le même. Oui, c'était mon premier disque. Mais pour le coup, la voix était très différente. C'était très gueulard. C'était très cabaret. C'était très expressionniste. On met du temps à trouver sa vraie voix. Moi, j'ai mis du temps en tout cas. Mais j'espère que personne n'écoutera ce truc. Mais quand même, vous aviez trouvé quelqu'un que je connais bien en plus, qui s'appelle Jean-Max Rivière. Oui, c'est un grand parolier qui a écrit des paroles pour François Hardy, pour Bardot, absolument. Beaucoup de chansons pour Bardot. Oui, je le salue Jean-Max. Et c'est grâce à lui que ça a commencé à décoller ? Oui, il m'a aidée au tout début. Mais c'était un amoureux de la chanson française. Il m'a emmenée faire des auditions chez Warner à l'ancienne. Je jouais au piano devant les directeurs artistiques. Un truc que plus personne ne fait aujourd'hui. C'était la vieille école. C'était bien. Écoutez, en tout cas, tout ça vous a plutôt réussi. Ça donne un premier album que toute la presse conseille. Mais nous aussi. Alors, Juliette Armanet, bravo pour cet album. Petite amie. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présentement de votre place. Je rappelle les dates. Elle sera à la Cité de la Musique. le 5 juillet dans le cadre du festival Days of le 10 juillet à Montreux au Jazz Festival et en première partie Julien Doré sur quelques dates ou encore au Francophonie à La Rochelle le 16 juillet. Merci.